Bon, là en tout cas c'est clair, je ne peux pas dire que je ne crois pas à la mort des personnages après avoir vu Endgame. Bon, ben voilà, ça y est, je l'ai vu, enfin, ça a mis du temps parce que déjà je ne pouvais le voir que le week-end et depuis qu'il est sorti, j'ai essayé un peu de me couper de tout pour éviter d'être spoilé parce que dans ce genre de situation, ça peut aller très très vite. Bon, allez, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé rapidement de ce Endgame ? Pour moi déjà, c'est un film qui conclut assez bien tout ce qu'on a vu depuis des années. Il faut savoir que moi, c'était assez particulier parce que je n'ai pas suivi les Marvel depuis 11 ans. J'avais accroché le wagon, on va dire, vers Civil War, mais j'avais vu que des parcelles de Marvel, même avant Civil War, je veux dire, j'avais vu Iron Man, j'avais vu, mais pour moi je ne savais pas du tout en fait qu'il y avait un lien entre ces films. Et après, je me suis dit, bon, allez, je vais m'y mettre, je vais regarder le total, le complet dans l'ordre chronologique. Mais ça, je me suis dit ça il y a un an. Ouais, j'ai commencé il y a un an, on va dire. J'ai commencé avec mes parents. Comme ça, au moins, ils ont suivi avec moi. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne pouvais les voir que ce week-end parce que je ne pouvais les voir que ce week-end. Et je voulais absolument qu'on voit le film ensemble. Et donc, du coup, on était vraiment opérationnel comme jamais. C'est-à-dire, ça me rappelle un petit peu l'époque où est sorti Star Wars 7, où je m'étais maté tous les Star Wars avant. Donc là, c'est un peu pareil. Donc au moins, j'étais au point. Et bon, enfin, je ne sais pas, on ne va pas tourner autour du pot, quoi. Ils ont mis le paquet. Ils nous ont surpris sur pas mal de choses. Le fait qu'il tue, je spoil évidemment, le fait qu'il tue Thanos dès le début comme ça, c'est assez couillu. Et puis, tu as envie de te dire, bon, allez, ça y est, c'est parti. Bon, on peut sortir de la salle, même si tu sais bien, évidemment, qu'à ce moment-là, leur but, ce n'était pas de tuer Thanos. C'était de ramener leurs amis. OK. Après, il y a eu une ellipse de 5 ans. Cette ellipse-là, je me suis dit, ah. Je me suis dit, bon, ça fait bizarre dans un gros blockbuster comme ça de mettre, de manière aussi sobre en plus, 5 ans plus tard. Bon, OK. Je me demande même si ça ne les a pas desservis dans leur histoire de retour dans le temps, tout ça, mais on va y revenir. Je reviens vite fait juste au début qui pose bien le thème et l'enjeu avec les membres de la famille de, je ne sais plus le nom du personnage, le personnage avec l'arc qui part en fumée. Après, le fait que, oui, Iron Man se fasse ramener par Captain Marvel, tout ça, bon, OK, OK, j'ai rien un peu plus dessus. Ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué. Je vais vraiment vous parler des points du film qui m'ont marqué, qui m'ont plu ou déplu. On va voir, on va dérouler. Justement, on va revenir à ce point du retour dans le temps. Déjà, j'ai apprécié les références à Retour à le futur, évidemment, même si, je sais, ces références n'ont pas été bonifiantes pour le film, étant donné qu'ils le dénigrent un peu en disant, ah, ce n'était pas une vaste fumisterie, ce machin et tout. Mais ils s'en amusent et j'ai l'impression qu'en fait, ils ont parlé de ça essentiellement parce que les gens vont forcément y faire référence, au moins dans leur tête, inconsciemment, quand ils vont visionner le film. Et si jamais ils ne démontent pas, entre guillemets, la théorie du retour dans le temps, de Retour à le futur, les gens vont trop s'y fier et vont dire, ah ouais, mais dans Retour à le futur, on dit ça alors qu'eux, ils font ça. Donc, ils l'ont dénigré exprès pour s'en émanciper. C'est comme ça que je le vois. Après, alors, avant le film, je me disais, il y aura forcément une histoire de retour dans le temps. Je me suis dit, il y a Doctor Strange qui a prévu quelque chose avec la pierre du temps, enfin, la pierre du temps va les aider. Mais en fait, je n'aurais jamais pensé qu'ils allaient carrément créer une machine à remonter le temps. Et là, j'ai fait, c'est risqué un peu, là, non ? Enfin, les gars, vous êtes dans le tout dernier film et vous osez dire, on va créer une machine à remonter dans le temps. Sachant que ce n'est pas un film qui se veut à remonter le temps. Enfin, je disais, ce n'est pas un film sur le... Putain, tu sais, autant la pierre d'affinité du temps. Tu te dis, OK, c'est son pouvoir de remonter dans le temps ou de manipuler le temps. Alors, tu peux te dire, OK. Mais là, ils veulent créer une machine à remonter dans le temps, OK. Je dis, putain, alors déjà, créer une machine à remonter dans le temps, d'accord. Mais je me suis dit, mais attendez, mais remonter dans le temps, en plus, c'est casse-gueule, ça. Là, les mecs, vous vous exposez à des trucs de fous parce qu'il y a des incohérences. Alors, même si je sais, comme ce n'est pas un film, justement, qui est estampillé, retour vers le machin ou machine temporelle, machin, ce n'est pas leur but. Et donc, ils ont le droit de faire le droit, entre guillemets, de faire un petit peu n'importe quoi. Dans la limite du raisonnable, évidemment. Mais je dis, putain, mais c'est casse-gueul. Mais vous prenez des risques de malade. En plus, je me suis dit, mais attends, c'est-à-dire qu'on va revivre des époques et tout ça. Est-ce qu'ils ont tourné des scènes à un moment où ils savaient déjà qu'ils allaient tourner et tout ? Je me suis dit, non, ça, à mon avis, ils n'ont pas dû le faire. Mais j'avoue que quand on revoit certaines scènes, notamment de Avengers 1 et tout ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment plaisant de revoir. Mais rien que l'idée de ça, je me suis dit, wow, dans quoi ils s'embarquent ? Et limite, en fait, j'ai envie de dire, ce moment où ils retournent dans le passé, ça m'a plu et en même temps un peu déplu. Alors, quand je dis déplu, ce n'est pas pour autant que je casse le film. Non, non, je dis simplement mon avis, comme ça, normal, en disant que, je ne sais pas si les époques forcément étaient bien choisies. Je me demande même, en fait, si tout simplement dans le film, ça n'aurait pas mérité un petit peu de blabla sur du comment on va faire. Plutôt que de, allez hop, on le fait où il y a une ellipse qui ne nous montre pas comment ils réfléchissent. Parce que je suis désolé, mais quand tu envoies, alors le mec avec l'arc, et, putain, alors, en plus, ces deux personnages, je ne me souviens jamais de le nom, hein. Mais, Lucille, je crois. C'est ça, enfin, celle qui... Putain, merde, l'actrice, comment elle s'appelle ? Ça m'énerve. Bon, ça va vous revenir. Ils sont tous les deux sur la planète où il y en a un qui doit se jeter dans le vide pour amener la pierre de l'âme. Déjà, enfin, je ne sais pas. Comment ces deux-là peuvent y aller et ne pas penser que... Moi, je me suis dit, à ce moment-là, dans la scène, je me suis dit, mais... Ils n'y ont pas pensé ou ils n'ont pas... Pourquoi ? Ou alors, après, je me suis dit, vu qu'ils étaient partis apparemment pour se sacrifier, mais sacrifier personnellement, enfin, dans leur tête, ils s'étaient dit, non, mais de toute façon, c'est moi qui vais me sacrifier et tout ça, et puis, au moment de le faire, ils se sont dit, mais non, non, mais en fait, on ne pensait pas à la bonne personne. C'est moi qui voulait me sacrifier et tout ça. Donc, bon. Mais même ça, enfin, tu ne peux pas partir comme ça dans un coup de tête. Surtout qu'en plus, je veux dire, c'est un retour dans le temps. Donc, tu as le temps d'y réfléchir avant de partir, vu que tu pars quand tu veux, à cette époque. Tu ne pars pas en un coup de tête, ce n'est pas comme si tu étais pressé de partir. Le voyage dans le temps, je veux dire, je ne sais pas si tu as un truc à faire dans le temps. Et je te dis, je vais revenir à telle période. Tu pars comme ça dans un coup de tête ? Ben non, tu as tout le temps, sachant que tu vas y revenir, tu t'en fous. En plus, il n'y avait plus aucun enjeu. Thanos était mort. 50% de la population de l'univers a été décimé. Purée, mais tu as le temps. Hey, mec, du calme. Bon, au-delà de ça. Bon, OK. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont revenir à un moment où il aura acheté Gamora et il aura récupéré la pierre. Il l'aura dans les mains et tout. Ils vont lui shipper. Voilà, comme ça, au moins, le sacrifice qui aurait été fait, il aura été fait. Bon, elle était morte dans Infinity War. Donc, bon, on n'aurait pas eu moyen de la faire revenir. Même si pour les gardiens de la galaxie 3, ça aurait été compliqué, du coup, qu'il n'y ait pas cette jante féminine pour pimenter un petit peu l'humour avec Quill. Bon, d'accord. Très bien. Mais, enfin, voilà, c'est juste un truc un peu, tu dis, mais pourquoi ça n'a pas été un peu mieux préparé ? Bon, très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce voyage dans le temps ? De manière générale, en fait, toute cette période de voyage dans le temps, je la trouve quand même parsemée de beaucoup de choses très bonnes. Notamment le moment où Tony rencontre son père. Je n'ai même pas tilté au début, j'ai fait, mais putain, son père. Et après, en fait, ils font traîner beaucoup. Ils les font beaucoup parler entre eux, mais c'est super intéressant. Ça, pour le coup, c'est vraiment des genres de scènes. Et d'ailleurs, je vais parler de manière générale pour le film. C'est un avis général sur ces genres de scènes où tu t'arrêtes. Où ça fait du bien de prendre le temps, de prendre en considération ce qui a été fait avant, et de s'arrêter en laissant plus parler l'émotion que la scène d'action. Parce que limite, en fait, ce qui est puissant dans ces genres de films, et j'en avais déjà parlé pour Star Wars 8, c'est que moi, par exemple, pour Star Wars 8, j'aurais été friand d'être comme ça, une heure dans mon siège, à regarder Ray et Luke parler. C'est énorme quand tu sais les enjeux, quand tu connais les personnages, et quand tu sais ce qu'ils peuvent apporter rien que de par leur dialogue. Et bien, c'est ces moments-là. Alors, tu l'as un peu au début du film, tu l'as justement un petit peu au moment du retour dans le passé et à la fin, où Endgame prend vraiment son temps dans ces moments-là, et c'est vraiment très appréciable. Et heureusement que du coup, il dure trois heures, enfin justement, il a duré trois heures à cause, ou plutôt du coup, grâce à ces genres de scènes-là où tu prends le temps. Et ça fait du bien. Ce n'est pas le film démarre et tu dis, bon allez, les cinq premières minutes, c'est un petit peu mystique, tout ça, et puis après, bon, tu retournes, tu retombes un peu dans du classicisme d'un film lambda. Ce qui est bien, c'est que justement, à aucun moment, je n'ai ressenti ça, de me dire, ah, je retombe dans du classicisme. Et ça, c'est bien. Ça, ça fait du bien, parce que tu sens que le film, on peut dire, est mature, comprend ses enjeux, comprend son histoire, et prend le temps de reparler de tout ça. Je ne suis pas très concret, parce que je n'ai pas vraiment d'exemple très concret en tête, mais je pense que vous m'aurez compris. C'est vraiment qu'il se pose, en fait, à beaucoup de moments. Et ça, ça fait du bien. Parce que tu sens qu'il y a tout un background derrière. Et c'est ça qui est énorme avec ces genres de films. Moi, je suis totalement fan de ces genres de choses où ça met en place toute une structure pendant un moment, et puis à un moment, tu arrives à la fin. Et tu vois des liens de fous et tout. Même si, je suis d'accord, en 11 ans, ils n'ont pas forcément tout prévu. Ils ont dû certainement s'adapter sur beaucoup de choses. Et effectivement, il y a pas mal de choses qui sont incohérentes, ou que tu ne comprends pas. Ok, d'accord, mais tu sens qu'il y a quand même eu un énorme boulot derrière. Et puis, c'est vrai que c'est un truc de fou. Mais quand même, de manière générale, cette phase de retour dans le passé, ça aurait pu être une phase qui aurait pu être kiffante, plus de 3 fois 1000. Mais si vous me dites là, vas-y, tu te rematterais cette partie-là du film, je ne serais pas encliné. Même quand je suis sorti du film, je me suis dit, tiens, est-ce que j'aimerais le revoir ? Je me suis dit non. Bon, je me suis dit aussi qu'il me fallait un peu le temps de le digérer, mais je ne sais pas. Je pense que c'est un film qui se voit une fois. Après, moi, je suis très comme ça, moi. Je suis très... J'aime bien vivre les émotions qu'une fois. Parce que dès que je les revis tout de suite après, ça perd tellement en saveur. Moi, j'aime bien, tu expérimentes quelque chose d'exceptionnel une fois et tu la gardes simplement en tête, en esprit. Ça entretient un petit peu l'aspect féerique et rare et précieux du moment que tu as vécu. Et le revivre tout de suite après, ça serait casser ce moment précieux. Là, le garder en tête, ça te laisse avoir une certaine légèreté. Et limite, je serais enclin à le revoir peut-être dans un an. Alors, cette chose me fait... C'est à peu près pareil pour les Star Wars. Mais j'avoue que les Star Wars, j'aime bien quand même les revoir assez rapidement. Mais, une fois que je les ai revus deux, trois fois, je ne les rematte pas pendant un, deux, trois ans. Star Wars 7, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Star Wars 8, j'ai vu beaucoup à sa sortie. Mais là, ça fait un moment. Et là, vous me dites, tu as envie de le revoir ? J'ai envie de dire, ah ouais, il y a cette scène, cette scène et tout, ouais, ça me ferait trop kiffer. Mais non, je n'ai pas envie de le revoir. Non, parce que, pour moi, il n'y a pas trop, il n'y a pas assez de temps qui est passé. Mais bref. Tout ça pour dire que j'aime bien tout ce qui se passe dans le film, jusque-là en tout cas, mais que toute cette phase de retour dans le passé, je pense qu'il y aurait eu... Ce n'est pas moi qui fais le film, donc je ne saurais pas trop quoi conseiller d'autres. Mais je pense qu'il y a des époques qui ont été mal choisies, des situations qui ont été mal choisies, des personnages qui ont été mal choisis pour telle époque et tel endroit, et que même les péripéties qui s'y passent ne sont pas si ouf à certains moments. C'est marrant parce que je suis rarement aussi, entre guillemets, négatif pour un film, mais il ne faut pas voir là-dedans de la négativité. Je ne suis pas en train de le démonter ou de dire, ah, ça ne m'a pas plu du tout parce que franchement, je vous dirais juste un ressenti global sur le film, c'est que pour moi, c'est du 80-85% génial. J'ai kiffé, j'ai ressenti des frissons et allez hop, emballé, c'est pesé, j'arrête la vidéo maintenant. J'ai kiffé le film, c'est tout, point barre. Mais, ce film a été long et j'ai eu toute une journée pour le digérer dans ma tête et limite, je peux en parler du coup plus calmement en passant vraiment de manière un peu plus précise sur des points qui m'ont un petit peu chagriné et où je me dis, ça aurait pu même être encore mieux. Et je pense notamment à une autre scène qui pour moi méritait d'être encore plus épique qu'elle l'est déjà. Mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Mais d'ailleurs, on ne va pas mettre trop de temps avant d'y arriver vu que de toute façon, après, bon, d'accord, il récupère les trucs, il revient. Alors, justement, ils embarquent la mauvaise sœur de Gamora. Hulk claque des doigts. Donc, il fait revenir les gens à la vie. Et là, il y a un truc que je n'avais pas tilté tout de suite. Mais on va y reviendre. On va y reviendre. Oui, on va y reviendre. On va y revenir. Je n'avais pas tilté un truc tout de suite, mais on va y revenir. Il claque des doigts et tout ça. Et puis, d'un coup, ils se font bombarder par le vaisseau de Thanos qui, lui, a eu le temps de revenir grâce à la sœur de Gamora. La sœur du passé qui, voilà. Vous le savez, vous l'avez vu, c'est bon. Et ouais, en fait, ce que je n'avais pas tilté, c'était que, OK, donc il avait claqué des doigts et tout ça, donc les gens étaient revenus à la vie. À part Thanos, justement, qui, à part Thanos qui, lui, venait du passé et qui n'avait rien à foutre là, à la base. Et quand je les vois tous débarquer avec les portails de Strange, là, je fais mais... Mais oui, mais eux aussi, du coup, ils sont revenus vivants, ils sont tous là et puis c'est là où tu as... Parce que moi, du coup, ça a été une double émotion parce qu'il y a la première grosse émotion où tu vois tout le monde qui revient et tout. Là, il ne faut pas se leurrer. Je pense que cette scène où tu as tous les Avengers, et toute la grosse armée qui sont là, tous au même endroit, je pense que c'est la scène qui en a fait frissonner, pleurer, bondir du siège, plus d'un. Je pense que c'est la scène. Je n'ai pas regardé de critique ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est la scène. Je crois qu'on est d'accord. Mais c'est la scène, moi, j'ai ressenti des frissons, tout ça. c'était assez insensé. Puis tu te dis, ça y est, voilà, le résultat de 11 ans de film et puis tous ces héros et tout. Et puis, quand tu as suivi la chronologie, tout ça, tu les vois tous, tu fais, tu es obligé de bugger. Tu es obligé de bugger. Mais la double chose, c'est qu'au moment où Hulk avait claqué des doigts, je n'avais même pas tilté qu'ils étaient vivants. Alors, j'ai fait, mais oui, mais oui, mais ils sont vivants, mais ils sont tous là. ça a été un petit peu une montée en puissance comme ça dans ma tête. Ça a été assez incroyable. Et on va en revenir à un autre petit bémol, quand même. Parce que moi, mon autre bémol, c'est que, bon, certes, moi, j'ai bien apprécié la bataille, tout ça, il n'y a aucun problème. C'est difficile à gérer autant de héros et tout ça, mais je m'étais fait la réflexion déjà dans Civil War quand ils se bastonnent tous et tout. Je me dis, c'est compliqué de tous les gérer et pourtant, les scénaristes, ils ont réussi à trouver des choses sympas à faire, bien qu'ils soient nombreux. Et là aussi, c'est un peu le même cas, sauf que j'en aurais voulu un peu plus. Alors, je suis gourmand, je ne sais pas, mais j'aurais aimé voir Doctor Strange utiliser beaucoup plus ses pouvoirs plutôt que de juste arrêter l'eau. J'aurais voulu voir un peu plus de trucs qui partent dans tous les sens. Une caméra peut-être plus au cœur de l'action. Je ne sais pas si vous allez pouvoir comprendre ma vision, mais j'ai l'impression que déjà, il y avait beaucoup de cuts d'un endroit à un autre et on voyait des petites parcelles de batailles, etc. mais à aucun moment, il y avait une grosse bataille globale. Par exemple, je ne sais pas, Thanos qui aurait pu se battre contre beaucoup plus de persos que ça et où ça s'entremêlait de tir blaster, de laser, d'éclairs, de machin et tu as la caméra qui passe entre comme ça. Je vous le fais un petit peu avec mon portable. Comme ça, tu passes, tu as un éclair qui arrive et tout. Ça va, vous n'avez pas la nausée. J'espère que vous ne regardez pas cette vidéo en réalité virtuelle. Non, ce n'est pas activé. Mais non, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le truc de, je ne sais pas comment le dire, mais quelque chose où tu as vraiment l'impression d'être plus au cœur de l'action, où tu vois beaucoup plus le pouvoir de chacun et où tu en prends plein la gueule, tu es là, ce serait un moment où tu es là, tu es épileptique. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, il manquait ça. Il manquait ça, mais de peu, quoi. Un petit truc en plus, tu t'attardes un peu plus sur ça, tu mets un peu plus de pouvoir, tu mets un peu plus de... Je ne sais pas, genre, Thanos qui a deux, trois, quatre pierres avec lui et qui ne les a pas toutes et qui est là et qui... Les pierres, elles ont chacune un attribut particulier. Je sais que ça a déjà été plus ou moins fait et utilisé dans Infinity War, mais là, mais c'était le moment de mettre le putain de paquet en plus, le bouquet... Voilà, 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 voilà. On va arriver au mot qui met très bien en valeur ce que je voulais, c'était un bouquet final. Imaginez un feu d'artifice long de 30 minutes, une heure et où le bouquet final dure deux minutes et n'est pas aussi explosif qu'un bouquet final habituel. Voilà ce que j'ai ressenti. Je n'ai pas ressenti un vrai bouquet final. C'est ça ? C'est dommage ? Il y aurait eu moyen de... Putain, mais mettre le paquet de fous ! Dommage. D'autant plus que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu besoin d'un budget monstrueux étant donné toutes les scènes qui sont assez posées et tout l'argent qu'ils ont dû engendrer avec tout ça et tout. Ils ne doivent pas être à la rue. Donc là, ils auraient pu mettre... Dommage. Mais je ne suis pas... Voilà, on dirait trop que je suis négatif mais c'est juste des petits trucs... En fait, vous voyez, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est du 80%. Enfin, je veux dire, le film, c'est acté, il est trop cool, il est bien, il est énorme. Voilà. Mais en fait, je suis en train de chercher là les petites bêtes qui auraient pu le rendre parfait ou à la limite du parfait parce qu'en fait, c'était accessible pour eux. Mais j'ai l'impression que... Ah, ils sont passés à ça. Mais ils y sont passés. C'est dommage. C'est dommage. Après, on va finir sur un truc, évidemment, c'est ce par quoi j'ai commencé la vidéo, je crois, sur le fait que maintenant, je ne peux que croire à la mort des personnages. Ah non, moi, c'était le truc que je me disais tout le temps, c'est que je me disais non, mais ils ont beau crever, tu n'y croiras pas une seconde vu qu'on sait qu'ils vont revenir. En tous les cas, ils ne peuvent pas faire crever un perso comme Iron Man, Captain America ou autre chose comme ça. Ce n'est pas possible. mais là, en l'occurrence, si du coup. Iron Man, Lucille, si elle s'appelle comme ça, et Captain America, entre guillemets, je n'en oublie pas. Captain America par vieillesse, bon. Là, ouais, Tony Stark, ça fait bizarre. Après, je crois que je savais que l'acteur ne voulait plus renouveler pour le personnage d'Iron Man, mais ça fait quelque chose, quand même. Et je trouve ça bien tout le temps qui est consacré après, où tu as la caméra qui passe un peu parmi tous les personnages, montrer leur tristesse, leur abattement, leur recueillement auprès d'Iron Man. Non, ça, c'était vraiment cool. Même d'ailleurs, je trouve qu'après la bataille finale, on a au moins encore 20-25 minutes de film où tu vois ce qui se passe après, comment les personnages réfléchissent. Ça, c'est vraiment sympa. Et dernière chose avec Captain America qui revient dans le passé. Alors, au début, je ne comprenais pas trop, mais si j'ai bien compris, on ne va pas trop partir dans le voyage dans le temps, mais juste ce que je pense en comprendre. Quand ils sont partis dans le passé, ils ont fait plein de trucs. Thor qui récupère le marteau, de son lui du passé. Il y a plein de choses comme ça qui se passent. Tu te dis, mais ça va créer le bordel. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a la timeline. Ils sont partis dans le passé. Dès qu'ils changent quelque chose dans le passé, ça crée une autre timeline. Et leur but, c'était les mecs, on s'en bat les couilles de toutes les timelines qu'on pourrait créer avec les conneries. On récupère tout ce qu'on a besoin de récupérer qui peut nous aider pour justement récupérer les pierres. Notre simple but, c'est de récupérer les pierres et de revenir dans notre présent. Et une fois qu'on aura fait revenir tout le monde, qu'on aura établi la paix, etc., on remet les pierres d'infinité, on retourne encore plus loin dans le passé, on remet les pierres d'infinité plus loin et comme ça, ça efface toutes les autres timelines. C'était un petit peu ce qui a été expliqué avec Hulk et la femme qui a formé Doctor Strange sur le toit d'un immeuble dans Avengers 1, je crois. Ouais, c'est ça. Et ben, ok, donc pour moi, le but, c'est ça, c'était que Captain America, il remonte tout avant et comme ça, il n'y a plus de timeline. Donc ça, ok, pour moi, c'est ce que j'ai compris, vous me confirmerez ça ou pas, mais voilà pourquoi il s'en foutait un petit peu de foutre un petit peu le boxon de partout. Il y a juste un truc que je n'ai pas compris, c'est Loki, il part avec le Tesseract et est-ce que du coup, cette action-là a été effacée avec justement tout ce qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, voilà. Captain America qui devient vieux, qui semble vouloir passer son bouclier au mec qu'on ne voit pratiquement jamais. Bizarre. Il y a autre chose que je voulais dire, je crois, mais que je ne sais plus. Si, je me suis rendu compte après, par rapport à Spider-Man, il revoit son pote alors qu'il y a 5 ans qu'il est passé, alors peut-être que son pote était mort en même temps. Bref. Le fait quand même que Captain America revienne et reste dans le passé, c'est un autre petit twist final qui est cool et au final, c'est ce qu'il a toujours voulu parce que ça se voyait. Il n'a pas eu son grand amour et tout ça et puis, ce n'est pas son époque et donc au final, il a vécu ce qu'il devait vivre entre guillemets donc non, pour ça, c'est bien pour lui. Bien content et ça, ça donne une fin à un personnage très intelligente. ça, c'est top. Gamora aussi qui ne reconnaît pas Quill. C'est marrant parce que du coup, c'est la Gamora du passé. Bon, très bien. Mais dans ce cas, ce que je ne comprends pas, c'est que si jamais en revenant en arrière, ça efface toutes les autres timelines, ça aurait dû donc effacer la timeline où Gamora est dans le présent. Remarque, à la fin, on voit quand même Gamora, elle est recherchée en fait. Ah bah oui, en fait, ça a bel et bien effacé Gamora. Mais, ça la fait revivre. c'est juste qu'elle fait autre chose. Parce que, du coup, avec tout ce qui a été rétabli, est-ce que ça a fait en sorte qu'elle n'a jamais rencontré les gardiens de la galaxie, tout ça ? Non, j'ai dit que je ne m'embarquais pas là-dedans. Putain, il va falloir m'expliquer un peu. Voilà, il me semblait que j'avais autre chose à dire, mais je crois que j'en ai déjà dit pas mal. Je vois que ça fait 30 minutes que je parle, c'est n'importe quoi. Donc voilà, mon avis global sur Endgame. C'est fini, c'est terminé, même si on sait qu'il y aura un autre Doctor Strange, qu'il y aura certainement un Captain America qui se passera avant, même si je ne vois pas ce qui pourrait se passer. qu'il y aura un gardien de la galaxie 3 avec... Ah si, c'est ça que je voulais dire. Gardien de la galaxie 3 avec Thor. Justement, je voulais parler très très rapidement de Thor et du fait, donc déjà, ça m'a fait marrer que voilà, Thor, il soit une loque, une loque maintenant. Et je me dis, en fait, j'ai l'impression qu'il est devenu une loque dans ce film pour pouvoir être mis dans Gardien de la galaxie 3. Parce que du coup, si tu mettais un Thor qui était badass avec Quill, ben, dans Gardien de la galaxie 3, il y aurait eu une trop grosse confrontation entre les deux. Alors que là, comme Quill s'entoure toujours de boulet, et ben Thor, du coup, ça en fait un boulet supplémentaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais bon, on sait qu'il y aura un autre Spider-Man, un autre Doctor Strange, un autre Gardien de la galaxie, tout ça, bon. voilà. Donc, c'est pas fini, mais l'arc en tout cas est terminé et bon, pour moi, ça s'est bien terminé et c'est vrai que c'était quand même une superbe fin et ils ont fait un truc très lourd. Voilà, je m'arrête ici, je ne vais pas plus loin. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501